Depuis notre enfance, nous connaissons les sirènes et toutes les histoires qu'on a pu entendre sur elles. Sur ce sujet, il faut dire que les avis sont assez partagés entre ceux qui y croient vraiment et ceux qui n'y croient pas du tout et voient ça comme une simple légende urbaine. Sauf qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et toutes les caméras que l'on possède partout dans le monde, on a pu capturer des vidéos de sirènes et on va tous ensemble tenter de décrypter ça afin de savoir s'il s'agit de vraies sirènes ou de simples trucages. Aujourd'hui les potos, je veux 12 000 likes en 24 heures sur la vidéo et si on les atteint, j'aurai une très grosse annonce à vous faire dans la semaine à propos de quelques surprises qu'on vous réserve sur le toposcope. Alors mettez votre pouce bleu, mettez un commentaire, car on va la découverte des sirènes, c'est parti ! Numéro 1. Une sirène entre les vagues. L'image et le cliché qu'on a de la sirène dans les BD et même dans les films, c'est quand elle se repousse tranquillement sur le bord de la plage ou sur un rocher en bord de mer. C'est même sûr d'ailleurs car j'ai moi-même rarement vu nager dans les fictions à la télé ou même dans les séries. Bref, tout ça pour dire que lorsque l'on souhaite illustrer une sirène au grand public, on préfère la montrer au repos et il est très rare de la voir nager. Et dans cette vidéo, nous sommes justement confrontés à quelque chose dont nous ne sommes pas habitués, c'est-à-dire une sirène en pleine action. On voit arriver sur la vidéo une petite houle de vagues de laquelle sort à première vue un être qu'on n'arrive pas précisément à distinguer, mais si l'on décide de revoir la scène plusieurs fois et surtout au ralenti, c'est très important, on peut distinguer quelque chose qui selon moi, je vous le dis, est une sirène. Alors oui, on pourrait penser que c'est un animal marin, mais avec un vrai arrêt sur image, on distingue bien deux bras bien dessinés et ça permet de renforcer encore plus la probabilité que ça en soit une. Numéro 2, une sirène mystérieuse. Il s'agit là d'une vidéo amateur, de touristes certainement, enfin je le suppose, qui au départ ne s'amuse seulement qu'à filmer la côte et les houls de vagues qui viennent violemment frapper les falaises quelques mètres plus bas. Sauf qu'après quelques secondes d'enregistrement, le vacancier aperçoit quelque chose qui ne lui est pas du tout familier au loin et justement cette fois-ci, écoutez-moi bien, il s'agit d'une sirène qui est bien reposée sur un rocher comme je l'évoquais dans le numéro précédent. Les deux amis paraissent vraiment choqués de ouf et ils tentent de ne pas se faire remarquer. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont vraiment très malins et très bons car ils ont directement deviné que c'était une sirène et on l'entend bien dans la vidéo originale en anglais lorsque le caméraman filme son pote. Dès qu'ils l'aperçoivent, la sirène est de dos et ne les voit pas, jusque là c'est logique, mais dès lors qu'elle se retourne et qu'elle les voit en haut de la falaise, ni une ni deux, elle se précipite de retourner dans la mer afin d'échapper au plus curieux. Alors encore une fois, est-ce que c'est un fake ou est-ce que c'est bien réel ? On n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, mais pour ma part, ça me paraît vraiment réel car quand elle planche dans l'eau, on la voit peu à peu s'effacer au fil des maîtres. Ça reste que mon avis, attention, pas la peine d'insulter en commentaire, je vous préviens et d'ailleurs, je vous y attends pour que vous me disiez vous aussi ce que vous en pensez. Numéro 3, une sirène chauve. Alors là, je vous préviens, va falloir vous servir un peu plus de votre imagination car la vidéo qui nous fournit des preuves n'est pas d'une qualité monstrueuse, faut l'avouer. Elle a été enregistrée sur les côtes californiennes et c'est encore une vidéo amateur qui vient nous faire persister la possible existence de sirènes sur les bancs marins. Même si l'image était un peu brouillée, un peu trouble au début, étant donné que c'est beaucoup zoomé, on arrive à apercevoir quelque chose qui ressemble étrangement, et je dirais même beaucoup, à une sirène. Notamment grâce à sa queue qui est bien visible lorsqu'elle replonge dans l'eau, faites bien attention. On peut s'imaginer qu'elle était certainement fatiguée et qu'elle prenait peut-être un peu de repos sur un rocher, mais malheureusement, ça n'aura pas duré longtemps avant qu'elle replonge dans l'eau et s'il en est très attentif, fais bien attention, ouvris l'œil, et qu'on est vraiment curieux, on peut presque voir le détail qui tue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux et qu'elle serait donc presque chauve. Numéro 4 Sirène ou Dauphin Tous les mammifères voyagent bien souvent en groupe, que ça soit sur terre ou dans la mer, comme dans le cas des dauphins lors des migrations saisonnières, où ils se déplacent en très grand nombre et surtout tous rassemblés. On a affaire ici à une vidéo qui était vue des millions de fois sur tous les réseaux sociaux, mais pas seulement parce qu'il s'agit de dauphins, non, rassurez-vous, ça va bien plus loin que ça. Ça a d'ailleurs été un des gros mystères de l'internet, il fut un temps, car selon des milliers de personnes, beaucoup de choses et de signes précis présents sur la vidéo pourraient laisser penser qu'il s'agit d'une troupe de sirènes et non pas d'une bande de dauphins. Et venu s'ajouter à ça un gros buzz qui parlait d'une certaine sirène qui aurait été retrouvée à l'intérieur d'un requin et qui aurait par conséquent amplifié la vérité de la vidéo présente. Numéro 5 Un peu de géographie n'a jamais fait de mal à personne, alors petit rappel. Mayork s'est unis l'espagnol qui est situé dans la mer Méditerranée à l'est de Barcelone et elle est par la même occasion la plus grande de tous les baléares. La vidéo que vous allez donc voir a été enregistrée justement sur cette île en 2013 par des touristes allemands et ce qu'on y voit, vous allez le voir par vous-même, est vraiment surprenant. Ils participaient certainement à une balade en mer avec un bateau comme on en fait beaucoup et comme beaucoup de monde je pense, ils ont voulu immortaliser ce moment à coup de photos et de vidéos, jusque là c'est normal. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu et la chance, ou la malchance ça c'est comme vous voulez, a fait que le caméraman a réussi à voir dans le cadre une sirène que l'on parvient parfaitement à distinguer. Elle est encore une fois exposée sur un rocher et si vous voulez mon avis, je pense vraiment que celle-ci est un très gros fake et un très gros montage car elle est quasi immobile tout au long de la vidéo. Après, concernant les 4 précédentes vidéos, je n'en mets aucune objection quant à la possibilité que ce soit de vraies sirènes mais ce qui est sûr c'est que vous pouvez nous donner vous aussi votre avis constructif en commentaire pour dire si oui ou non ce sont des fakes. Cette vidéo touche à sa fin, mettez-moi un gros pouce bleu car je le rappelle, à 12 000 likes j'aurai une énorme annonce à vous faire et de grosses surprises à vous dévoiler.